bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui vient tout juste de sortir sur le game pass donc vous y avez accès gratuitement si vous êtes abonné c'est tectonica alors tectonica qu'est ce que c'est et bien on va résumer ça comme un satisfactory like voilà donc un factorio en 3d pour ceux qui connaissaient qui ont connu factorio on va lancer tout de suite une nouvelle partie donc j'ai joué un petit peu pour découvrir un peu ce que c'était exactement comment ça marchait et faire quelques paramétrages de touche nous sommes en version 0.1 donc c'est pour vous dire à quel point c'est une early de chez early voilà et nous apparaissons ici donc a priori on vient de sortir d'un genre de tube de cryogénisation voilà évidemment nous n'avons absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé avant alors il ya beaucoup d'explications en texte tout est en anglais mais tout est traduit en français au niveau du texte au niveau des sous titres l'audio par contre est pour le moment toujours en anglais et grosso modo voilà quoi vont ressembler nos usines donc on est à mi-chemin entre du satisfactory et du factorio en 3d c'est un peu ce que je disais par contre la grosse différence c'est que nous sommes dans des cavernes on est sous terre et du peu que j'ai joué pour le moment bien écoutez j'ai pas trouvé de sortie extérieure mais bon comme je disais j'ai pas joué beaucoup et je suis pas certain que ce soit prévu au programme ok donc a priori on est effectivement sur une planète inconnue et ça on va vite le voir on va vite le voir par rapport au biome auquel nous avons accès voilà très joli visuellement j'aime beaucoup ok on a étincelle donc qui nous parle et qui va être notre on va dire notre petite aide pour démarrer le jeu qui m'expliquer un peu comment fonctionne le monde ce qu'on fait là et quel est notre but donc on va récupérer déjà de la biomasse ça on va en avoir besoin un petit peu et grosso modo on va devoir fabriquer des vous avez vu au départ des petites usines des récolteurs voilà des foreuses qui vont récupérer donc ici en l'occurrence du fer de l'autre côté là-bas orange évidemment du cuivre pour moment pour le moment je n'ai pas trouvé d'autres de ressources de matériaux à part évidemment la pierre que l'on peut récupérer comme ça mais au moment je n'a pas énormément besoin et il ya donc des genres de centrales comme ça donc celle ci s'appelle lima voilà donc elle nous explique que le terminal ici est fichu qu'il va falloir le réparer pour pouvoir débloquer des choses et un peu comme dans satisfactorie il va falloir lui donner des éléments donc là en l'occurrence du minerai de fer et du minerai de cuivre et grosso modo ça va là on va dire la réparer ça va lui permettre de s'auto réparer il ya des petites caisses qui traînent un petit peu partout et on va comprendre assez rapidement qu'en fait ces bases ont été ben on voit il ya des gens de de ruines d'artefacts de d'une ancienne usine et d'ancienne fabrication et on va assez vite comprendre que on n'est pas les premiers à arriver sur cette planète nous on vient d'arriver on sait pas trop pourquoi à ce moment là on sait pas trop comment mais le fait est qu'il ya eu il ya eu déjà une exploitation et que les gens ont disparu donc peut-être qu'il ya une explication et donc on verra ça par la suite et surtout si je vous montre un petit peu la carte voilà on va pas très très bien mais regarde qui est pas trop mal foutue d'ailleurs un peu en effet 3d on va vite comprendre qu'il ya il ya d'autres éléments comme ça d'autres centrales il ya d'autres parties d'usine on va pouvoir récupérer et utiliser à notre avantage donc il ya un côté exploration pour voir un peu ce qui a déjà été fait et qui va surtout nous permettre de développer de déverrouiller des technologies supplémentaires parce que là effectivement on n'a pas grand chose donc ça ça fait partie des technologies qu'on va pouvoir récupérer mais il va falloir le scanner et ici on a des éléments de recherche donc un peu comme dans factorio du coup il va falloir créer des éléments de recherche les poser et ça va pouvoir nous débloquer un arbre de technologie donc ça va être une progression vraiment très très lente voilà j'ai récupéré déjà tout ça et on va commencer donc les éléments de fabrication donc ça c'est mon inventaire on peut produire foreuse donc on va faire deux pour le 4 d'ailleurs deux pour le fer et deux pour le cuivre au niveau logistique pour le moment on n'a rien donc on n'a pas de tapis roulant on n'a pas de bras pour injecter pour récupérer des éléments les produits intermédiaires on a donc la matière végétale donc ça va être pour alimenter justement les foreuses et les outils et on va pouvoir débloquer est ce que j'ai l'arbre de talent je ne l'ai pas encore donc on va les poser les foreuses déjà voilà donc il ya un bon côté tuto au début donc ça c'est pas mal je vais mettre là la deuxième on va mettre là la deuxième ok et dedans donc on va mettre hop je fais un petit clic droit pour diviser en deux et on va mettre de la biomasse voilà on va faire pareil sur le cuivre et on va commencer à récupérer un peu les éléments alors je pourrais les récupérer avec ma petite pioche mais bon évidemment comme dans tous ces jeux là on va essayer d'automatiser un maximum de choses évidemment au début il ya beaucoup de choses qu'on va devoir faire à la main voilà on va récupérer un peu plus de biomasse tant qu'on est là on va faire aussi un peu le ménage autour et donc il faut amener 15 minerais de fer et 15 minerais de cuivre donc je pense que ça doit être déjà bon voilà j'en ai 18 ici on va aller récupérer le cuivre alors 12 ici et 14 ici ok et on va déverrouiller la première étape alors je vous préviens c'est disco voilà tier unlocked ah je vous ai prévenu c'est très disco années 80 voilà et donc prochaine étape il faudra mettre des lingots ok donc elle m'a dit que le scanner a été déverrouillé que j'en aurais besoin pour déverrouiller mes nouvelles technologies donc on va ouvrir le menu et effectivement on voit le scanner est là on voit ici que j'ai les éléments nécessaires pour le fabriquer et les matières premières dont j'aurai besoin ce serait ça alors on va scanner des éléments de machine en cliquant et en laissant appuyer et du coup vous voyez tout en haut analyse 2 sur 3 fragments de fonderie et voilà 3 sur 3 du coup j'ai déverrouillé la fond la fonderie donc ça va me permettre de déverrouiller des nouvelles recettes un petit peu un petit peu comme dans subnautica au final on va faire pareil pour tout ce qu'on trouve pour ce mode les bâtons lumineux également alors ça on peut les récupérer du coup on peut les poser où on veut tout simplement on va finir de scanner tout ça alors quand on a déjà scanné des éléments connus on récupère des éléments de base donc là lingots composants de fer donc tout ça je viens de le récupérer parce que je connais déjà la recette donc c'est le même principe exactement que dans subnautica quand on trouve des éléments de vaisseaux et là je vais pouvoir scanner donc cette petite tablette qui est grosso modo une carte mémoire de technologie et voilà et on a vitesse combi 2 voilà qui est déverrouillée on va ouvrir l'arbre de technologie et donc science de base donc ça c'est les éléments qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut fabriquer et empiler pour déverrouiller des technos et là on voit que j'en ai besoin de 8 pour me déverrouiller la fonderie donc il y a pas mal de choses il y a la terraformation donc la foreuse ensuite ces éléments là qui sont inconnus la synthèse donc fonderie logistique ça va être tout ce qui est tapis roulant les bras etc le transport donc c'est plutôt ma combinaison et d'autres outils je crois qu'il y a un jetpack ou un truc comme ça énergie ça va être évidemment l'électricité de manière générale et les sciences et bien je sais pas trop ce qu'il y a dedans bâtons lumineux on va dire que ça va être différents accessoires alors du coup il m'a dit que j'ai besoin de noyaux donc on va dans production et on va faire les noyaux nécessaires on voit ici en bas à droite la liste des fabrications qui sont en cours la liste des crafts avec ceux qui n'ont pas la place de s'afficher ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas besoin de crafter les produits intermédiaires c'est à dire que si dans un craft j'ai besoin de composants mécaniques et que je n'en ai pas sur moi comme dans factorio on va faire d'abord les éléments intermédiaires si on a les éléments de base donc le cuivre et le fer il va fabriquer les composants mécaniques et ensuite il va utiliser ces composants mécaniques pour fabriquer l'élément dont j'ai besoin par exemple une foreuse ou tout autre élément un peu évolué alors on va les poser les noyaux alors on peut les poser n'importe où au début moi j'aime bien les connecter là donc l'avantage c'est qu'effectivement on peut les mettre un peu n'importe où l'inconvénient le gros inconvénient c'est que je vais vous montrer mais donc on est obligé de les poser pour pouvoir les utiliser il me reste un voilà mais donc là j'en ai besoin de 8 donc on voit que c'est déverrouillé vous voyez ici le total de noyaux que j'ai de disponible j'en ai 13 donc je vais déverrouiller la fonderie donc il ne me reste plus que 5 noyaux mais par contre les noyaux il reste en place donc il va falloir faire une tonne et une tonne et une tonne de noyaux parce que ben on peut pas alors on pourrait enlever ceux qui ont été utilisés mais ça sert pas à grand chose une fois qu'ils sont là ils sont là donc autant les laisser là ça prend la place dans l'inventaire sinon et donc là ça va c'est 5 ou 6 mais enfin 8 en l'occurrence mais certains éléments il en faudra 200 peut-être 300 il va falloir automatiser tout ça un peu comme dans subnautica on peut analyser tous les éléments qui nous sont inconnus ça permet d'avoir de remplir un peu la base de données et de savoir un peu à quoi servent tout ça voilà ça ne rapporte pas forcément d'XP ou quoi que ce soit mais je pense que ça peut être intéressant à un moment donné de savoir quelle plante sert à quoi etc etc ok donc on a déverrouillé les fonderies donc on va en faire 4 du coup on va faire 4 fonderies les éléments se déverrouillent ils viennent se placer là automatiquement dans ma barre donc j'ai deux barres d'action pour le moment ça on s'en fiche un peu allez on va poser ça alors on va évidemment mettre du fioul dedans on va récupérer les lingots de fer on va tout mettre dedans donc pour le moment on fait ça à la main voilà et on va les faire pareil de l'autre côté pour le cuivre et ça va nous faire nos lingots qui vont nous permettre de déverrouiller l'étape suivante de la base on va dire hop et voilà on va en profiter pour scanner les éléments qui sont là voilà j'ai désormais la technologie d'inséreuse rapide donc pour ceux qui ont joué à factorio c'est simple c'est des bras mais qui vont deux fois plus vite que les bras standards on peut récupérer un peu de calcaire et on va commencer à récupérer nos premiers lingots j'en ai 8 et 8 et 8, 16 il m'en faut 20 on va attendre encore un petit peu 19 allez 21 ici on va continuer à récupérer de la biomasse en passant calcaire ça fait un peu le ménage sur la zone même si je vous cache pas on va pas rester là extrêmement longtemps et on va déverrouiller l'étape suivante je vais mettre dedans et on met un niveau ok alors maintenant pour le prochain niveau il faudra que je mette donc on voit ici 30 lingots de fer 30 lingots de cuivre 45 tapis roulants 2 inséreuses donc c'est des bras et 2 conteneurs donc ce sont évidemment des coffres alors est-ce qu'on les a déverrouillés ? oui on les a donc on va mettre déjà 4 2 on va fabriquer tout ça on va récupérer du lingots on va avoir besoin de tout ça et on va en profiter pour commencer à automatiser un petit peu des choses donc l'inséreur on va le mettre on va mettre 2 et pourquoi ça ne marche pas ? ah parce qu'il faut que je mette un convoyeur entre les deux et des fois on ne peut pas insérer comme ça d'une machine à l'autre je trouve ça un peu un petit peu dommage d'ailleurs même si j'enlève tout ça ah si voilà c'est parce qu'il y en avait trop en fait des fois il faut un convoyeur entre les deux et des fois on peut insérer directement comme ça donc on va remettre tout ça là on va remettre donc on suit bien le sens des flèches voilà on va refaire des inséreuses il me faut des composants mécaniques donc j'imagine que je manque de cuivre puisque du fer je viens de le récupérer hop on récupère le cuivre voilà on va faire du coup on va faire 4 on va mettre une là juste pour le moment on va mettre une inséreuse en sortie ici on va mettre une en sortie ici on va faire un petit tapis roulant comme ceci et on va mettre un petit conteneur ici en laissant la place pour le bras et voilà on a déjà un système on va dire boîtier automatisé donc ça récupère le minerai ça le met dans le four et le four est vidé dans le coffre qui est ici allez on va faire la même chose de l'autre côté pour gagner un peu de temps voilà et donc ça va vider petit à petit on va vider tout ça on va récupérer tout ce qui est là et on va commencer à mettre dans le central ce qu'il me demande voilà assez heureuse il en faudra 4 on va laisser travailler un petit peu et je vais fabriquer des éléments qui qui me manque pour déverrouiller le palier suivant alors voilà je pense avoir récupéré tous les éléments nécessaires voilà tac tac et 4 ok on est bon on met à jour et du coup donc là on voit qu'il y a du coup plus rien à débloquer donc ce terminal là voilà le système est en ligne voilà et je n'ai plus rien à faire voilà et là on a le système radio gros son d'eau qui vient de s'activer et apparemment elle vient de trouver un endroit quelque part voilà là on voit la plaque exclamation et du coup elle m'a dit qu'elle elle est coincée là bas donc il faut aller la retrouver et qu'elle a des technologies pour moi donc écoutez on va aller voir on va suivre l'indication effectivement on trouve une petite base souterraine et voilà donc elle nous dit qu'elle a l'impression de faire partie des ordinateurs donc on voit qu'il y a une vraie civilisation, technologie qui était là avec des vraies bases construites même en souterrain d'ailleurs et bien écoutez voilà étincelle donc la scientifique qui m'aide en tout cas là ce qu'il en reste mais en fait elle est là on l'a dit qu'elle est coincée dans son cube dans un cube extraterrestre à côté de son corps mais qu'elle ne sait plus ce qu'il faisait là mais que a priori ça n'a pas marché donc je vais récupérer les éléments qui sont là on va regarder s'il y a des choses à scanner pour se déverrouiller des technologies mais a priori il n'y a pas grand chose on va remonter à la surface on va remonter à la surface voilà activation de technologies clés la taupe et ça tapis roulant MK2 ok ça ne sera pas pour tout de suite j'imagine et 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 bien c'est tout on peut repartir et on va se fabriquer du coup cette technologie local signal déciphered secteur headquarters report production terminal radio pour triangulation ok donc il dit qu'ils ont découvert un autre signal donc on va activer la radio terminale de production victor ok ok là bas du coup il me faut la taupe pour euh faut que j'active la taupe que je la débloque la technologie pour pouvoir accéder à victor ok est ce que j'ai assez de technologie là du coup euh ta doit être dans terra formation 7 oui j'en ai 11 ok on active ok donc grosso modo c'est une foreuse XXL on va dire je peux la fabriquer c'est très bien hop et on va se la mettre ici en accès rapide alors je vais récupérer tout ça donc on peut tout démonter c'est le côté pratique quand je démonter tout ici vous allez vite comprendre pourquoi je profite d'avoir déjà fait une première partie enfin une petite heure pour savoir que ça va être beaucoup plus intéressant d'aller s'installer de l'autre côté alors on a un inventaire qui est très très large donc on en profite et du coup on va se rendre de l'autre côté pour aller voir la base victor donc on voit que là effectivement on est bloqué mais avec laptop on va pouvoir faire des trous des infrastructures plus protégées des zones environnementales donc on va avoir attention à la chaleur on va suivre la rivière ok donc elle sait pas trop ce qui s'est passé mais il lui tarde grosso modo de rejoindre pour la civilisation on va dire ça comme ça et on va récupérer tout ça ça c'est jamais perdu et on va continuer notre petit manum de chemin à travers la roche et voilà victor je... je... je ne comprends pas une fabrique de la taille de la ville devait être ici c'était juste ici je sais où c'était où c'était où est tout le monde ? et là du coup ben... du coup étincelle se se rend compte que tout le monde a disparu et que à cet endroit là normalement il devait y avoir une usine grande comme une ville et qu'il n'y a plus rien donc ben je pense qu'il y a un petit côté effectivement découvrir un petit peu ce qui s'est passé sur cette planète et à son équipe et on va aller voir ce que nous demande du coup Victor donc qui est beaucoup plus grosse que la première qui nous donne des choses passe privée pour les récupérer ok donc en ce moment on a récupéré le composeur de noyaux qui va me permettre de prendre les noyaux de recherche qui sont là je vais en faire quelques uns ça va les poser pour moi automatiquement donc c'est pas mal on va aller voir ce que demande la base donc elle veut 500 lingots de fer et 500 lingots de cuivre donc ben on va commencer à fabriquer ça et on va pouvoir poser c'est 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 tu de c'est c'est simple je suis sûre il ne ça ce sont des sols alimentés en électricité il va falloir évidemment pas assez grand je crois que je peux les fabriquer déjà les sols héhé non je peux pas les fabriquer donc est-ce que je peux poser il me reste 30 ok là il y en a la balise qui sonne on va aller voir alors on va rajouter un emplacement voilà ok qui est là bas donc on va aller voir ce que c'est et euh il m'a déverrouillé ça alors voilà j'ai pas fait assez large ah si je peux le mettre là quand même alors c'est quand même très très grand euh du coup on va aller voir d'abord le signal ah on voit qu'il y a un élément ici aussi à analyser fragment de assembleur donc voilà évidemment après avoir récolté les ressources on a l'assembleur pour assembler les éléments on voit qu'ici on a du cuivre donc on va pouvoir même pour pas détruire le cuivre mais on peut se faire un peu plus de place pour avoir un accès au filon un peu plus large on va dire voilà et je crois que là bas en face on a du fer donc donc on voit ici vous voyez sur la mini map tout en haut que ben effectivement il y a quelque chose derrière ce mur et euh et les petits points verts signalent qu'apparemment ce sont des éléments fabriqués des éléments technologiques on va aller voir ce que c'est voilà ce sont des batteries ok donc ce sont des batteries tout simplement des accumulateurs pour pouvoir emmagasiner un peu d'énergie d'électricité quand on n'en a pas besoin donc je peux analyser tout ça ça me fait récupérer voilà maintenant j'aurai accès dans l'arbre de technologie aux accumulateurs mais il faudra que je les débloque et pendant ce temps là je récupère tous les composants possibles, imaginables on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont encore en état et qui fonctionnent on a 300 sols électrifiés c'est très bien bah j'ai tout récupéré non ? ok tous les autres fonctionnent ça ça je sais pas ce que c'est et là dedans on a un fragment de noyau de recherche je peux le ici on a quoi la taupe vitesse 2 ok ici on a des générateurs à manivelles un overpack ok et ici combinaison d'une une c'est pas surprise qu'on a pris des constructions sérieusement ici je me souviens des sources de power dans d'autres secteurs qui étaient encore plus fortes mais elles ont aussi tendent à faire des choses comme exploser mettre les choses sur le feu créer des pluies de poisson tu as l'adresse ok 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 donc la médic grosso modo l'endroit était propice à tout ce qui était hydroélectricité qu'elle se souvient qu'il y a des endroits peut-être un peu plus loin ça devait être encore plus imposant quoi mais que ce sont des technologies qui ont tendance à exploser à laisser des radiations et ce genre de choses très joyeuses mais qu'avec une simple rivière on devrait pas risquer grand chose donc je vais relier ça on va essayer de relier ça au reste de la base voilà j'ai récupéré également des escaliers je sais pas si ça connecte les escaliers par contre là déjà il manque un ok on va voir et on va se rajouter du coup on va se mettre du coup ça on va se mettre du coup on va se mettre par là voilà ça va falloir l'alimenter du coup du coup est-ce que j'ai la recherche voyons énergie donc faut que je déverrouille le générateur à manivelle et la construction de base donc le sole électrifié donc on va se faire quelques éléments de recherche supplémentaires on va se mettre on va se mettre un coffre bon le coffre je peux pas le mettre à côté c'est un peu plus éloigné donc on va le mettre là on va mettre un bras un bras ici et entre les deux on va mettre juste un tapis roulant et là dedans je vais mettre tous mes éléments de recherche et il faut que ce soit alimenté donc du coup il faut que j'alimente ça alors il me reste 26 on va mettre là on va faire comme ça on va mettre ça et du coup faut que je les active à la main chacun voilà ça produit l'électricité il y en a pour 5 minutes et du coup voilà ça va placer mes modules de recherche ça va les poser en fait grosso modo à ma place voilà plus il y en a plus les pose hop on va mettre les 8 que je viens de fabriquer en plus et on va se déverrouiller du coup dans l'arbre de technologie le générateur à manivelle que je vais pouvoir maintenant fabriquer et la base le sole électrifié on va dire le sole alimenté voilà voilà et du coup en technologie il me reste il va me rester 11 pour le moment peut-être plus le temps qui pose tout en science ça je sais pas trop à quoi ça sert ça a l'air d'être des éléments intermédiaires vitesse de combi insertion longue pour pouvoir faire la biobrique grosso modo c'est une alimentation de biocarburant plus efficace pour l'assembleur je manque de scan vous voyez donc c'est pas débloqué parce que j'ai pas scanné encore assez d'assembleur j'en ai pas trouvé assez et foreuse vitesse 2 il va falloir que je fasse plein d'éléments de recherche donc au bout d'un moment il va falloir vraiment vraiment automatiser tout ça du coup on va reposer on va aller scanner ce qu'il y a là bas ok assembleur ici vous voyez de l'autre côté il y a une autre assembleuse très bien ok pas mal de plus ok il me dit que les assembleurs peuvent fabriquer la même chose que moi je peux faire à la main on va dire mais ça va deux fois plus vite et surtout des assembleurs il peut y en avoir des milliers et on peut en mettre plein alors que moi je suis unique évidemment voilà je vais remettre en place les foreuses on va mettre du coup deux foreuses euh lui il va me saouler voilà euh hum hum comme ça comme ça on va remettre des bras alors je mets deux bras en sortie parce que il faut deux minerais pour faire un lingot on va mettre on va mettre le four voilà on va alimenter tout ça alors du coup maintenant effectivement je peux faire euh biobrick on va tout fabriquer on va tout fabriquer tout fabriquer en attendant on va quand même mettre j'ai de la marche donc on va tout mettre là aussi ici là pareil et là pareil voilà j'ai déjà lancé le fer à faire pareil sur le cuivre voilà on a une première fabrication je vais pas dire automatisée mais déjà semi automatisée on va faire les sorties de l'autre côté j'aurais dû faire en même temps d'ailleurs et voilà bien écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode on a vu déjà un peu les bases du jeu à quoi ça ressemblait euh ça me je suis très très intrigué par par la suite et de voir ce que ça va pouvoir ce que ça va pouvoir donner on va réactiver ça je n'ai pas vraiment vraiment besoin pour le moment euh mais on va pouvoir automatiser pas mal de trucs c'est assez assez sympa moi c'est bien dans ce qui me plaît je rappelle que le jeu est en version 0.1.0 donc vraiment toute toute première bêta qu'il est disponible euh sur le game pass euh ou sinon vous le retrouvez sur steam il doit être à une trentaine d'euros euh voilà j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite allez ciao youtube des bisous ciao 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 ciao